N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soient enlevées du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrandes et en sacrifices comme un parfum de bonne odeur. Le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens commence par un hymne qui parle d'un Christ qui existait dès avant la création du monde et dont l'objet final est la récapitulation de toute chose à la fin des temps. Donc un espèce de Christ qui englobe la totalité de notre vie, de notre temps, de notre monde. et puis après il développe les conséquences de cette compréhension de Dieu, les conséquences sur la foi, les conséquences sur l'amour. La semaine dernière nous avons médité un passage qui nous invite à changer notre façon de penser et ici dans le texte de ce jour, cette nouvelle intelligence à laquelle nous sommes appelés est définie à travers les deux thèmes de la grâce et de l'amour. Le premier verset de notre passage dit « n'attristez pas l'esprit ». Alors d'abord l'esprit donc, ça évoque l'esprit comme une personne puisque c'est une personne qui peut être attristée, ce n'est pas simplement une force. Donc nous voyons dans cette parole peut-être une sorte de préfiguration de ce que sera la Trinité, c'est-à-dire comment plusieurs personnes sont en Dieu. Et puis surtout le thème c'est « n'attristez pas ». Habituellement, lorsque nous pensons au divin, nous pensons en termes d'obéissance ou de jugement. Et là, il n'y a plus d'obéissance et de jugement puisque dans l'amour de Dieu, nous sommes tous dans son amour, nous sommes tous pardonnés. Mais au-delà de l'alternative entre le jugement et l'obéissance, il y a une autre alternative qui est l'alternative entre la tristesse et la joie. Et nous pouvons dire que notre comportement n'est pas neutre aux yeux de Dieu et quand en nous nous cultivons l'amertume, la colère, nous attristons, il y a de la tristesse dans le ciel. En revanche, lorsque en nous nous cultivons la bénévénence, la grâce, il y a de la joie dans le ciel. Et donc la foi ici, c'est d'essayer de développer, de susciter, d'alimenter la joie, la joie dans notre monde en vivant simplement dans la catégorie de la grâce et de l'amour. L'évangile de ce dimanche est la poursuite du discours de Jésus dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean sur le pain de vie avec cet appel à manger, à manger le Christ et à boire son sang. Et en disant cela, quand on mange quelqu'un, la personne, elle meurt. Et cet appel, cette habitation est aussi une évocation de la mort du Christ, la mort du Christ qui, dans la Bible, est un signe de son amour. À partir de la mort du Christ, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu ne sont plus des théories, ne sont plus des idées, mais ont été des actes qui ont été posés. Et ensuite, en mangeant le Christ, nous sommes invités à vivre dans cette économie que le Christ nous a montrée et dans cette économie de l'amour, ce qui est évoqué dans notre texte à partir de la notion de la vie éternelle. Alors la vie éternelle, dans la Bible, ce n'est pas la vie perpétuelle, mais c'est la façon dont nous alignons notre vie sur l'éternité de Dieu. Eh bien, manger le Christ, c'est une façon de s'aligner sur l'éternité de Dieu et de vivre, de déployer ce que l'Épître aux Éphésiens dit quand il parle de vivre dans la grâce et de vivre dans l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada